La scène reste vide quelques secondes. Caligula entre furtivement par la gauche. Il a l'air égaré, il est sale, il a les cheveux pleins d'eau et les jambes souillées. Il porte plusieurs fois la main à sa bouche, il avance vers le miroir et s'arrête dès qu'il aperçoit sa propre image. Il grommelle des paroles indistinctes, puis va s'asseoir à droite, les bras pendants entre les genoux écartés. Hélicon entre à gauche. Apercevant Caligula, il s'arrête à l'extrémité de la scène et l'observe en silence. Caligula se retourne brusquement et le voit. Hélicon d'un bout de la scène à l'autre. Bonjour, Caïus. Caligula. Bonjour, Hélicon. Hélicon, tu sembles fatigué. Caligula, j'ai beaucoup marché. Hélicon, oui, ton absence a duré longtemps. Caligula, c'était difficile à trouver. Hélicon, quoi donc ? Caligula, eh bien, ce que je voulais. Hélicon, et que voulais-tu ? Caligula, la lune. Hélicon, quoi ? Caligula, oui, je voulais la lune. Hélicon, ah ! Et pourquoi faire ? Caligula, eh bien, c'est une des choses que je n'ai pas. Hélicon, bien sûr. Et maintenant, tout est arrangé ? Caligula, non. Je n'ai pas pu la voir. Hélicon, c'est ennuyeux. Caligula, oui. Et c'est pour cela que je suis fatigué. Hélicon, oui, Caïus. Caligula, tu penses que je suis fou ? Hélicon, tu sais bien que je ne pense jamais. Caligula, oui, bon. Mais je ne suis pas fou, et même, je n'ai jamais été aussi raisonnable. Simplement, je me suis senti tout d'un coup un besoin d'impossible. Les choses telles qu'elles sont ne me semblent pas satisfaisantes. Hélicon, c'est une opinion assez répandue. Caligula, il est vrai, mais je ne le savais pas auparavant. Maintenant, je sais. Ce monde tel qu'il est fait n'est pas supportable. J'ai donc besoin de la lune ou du bonheur ou de l'immortalité, enfin, de quelque chose qui soit dément, peut-être, mais qui ne soit pas de ce monde. Hélicon, c'est un raisonnement qui se tient. Mais en général, on ne peut pas le tenir jusqu'au bout. Caligula se levant. Tu n'en sais rien. C'est parce qu'on ne le tient jamais jusqu'au bout que rien n'est obtenu, mais il suffit peut-être de rester logique jusqu'à la fin. Je sais aussi ce que tu penses. Que d'histoire pour la mort d'une femme, mais ce n'est pas cela. Je crois me souvenir, il est vrai, qu'il y a quelques jours, une femme que j'aimais est morte. Mais qu'est-ce que l'amour ? Peu de choses. Cette mort n'est rien, je te jure. Elle est seulement le signe d'une vérité qui me rend la lune nécessaire. C'est une vérité toute simple et toute claire, un peu bête, mais difficile à découvrir et lourde à porter. Elle dit qu'on est, qu'est-ce donc cette vérité ? Caligula, les hommes meurent et ils ne sont pas heureux. Elle dit qu'on, oh non, c'est une vérité dont on s'arrange très bien. Regarde autour de toi, ce n'est pas cela qui les empêche de déjeuner. Caligula, alors c'est que tout autour de moi est mensongé. Moi, je veux qu'on vive dans la vérité. Et justement, j'ai les moyens de les faire vivre dans la vérité. Car je sais ce qui leur manque, Élicon. Ils sont privés de la connaissance et il leur manque un professeur qui sache ce dont ils parlent. Élicon, ne t'offense pas, Caius, de ce que je vais te dire, mais tu devrais d'abord te reposer. Caligula s'asseyant, cela n'est pas possible, Élicon. Cela ne sera plus jamais possible. Et pourquoi donc, Caligula ? Si je dors, qui me donnera la lune ? Élicon, c'est vrai. Caligula se lève avec un effort visible, écoute Élicon. J'entends des pas et des bruits de voix, garde le silence et oublie que tu viens de me voir. Élicon, j'ai compris. Caligula se dirige vers la sortie, il se retourne. Et s'il te plaît, aide-moi désormais. Élicon, je n'ai pas de raison de ne pas le faire, Caius, mais je sais peu de choses et peu de choses m'intéressent. À quoi donc puis-je t'aider ? Caligula à l'impossible. Élicon, je ferai pour le mieux. Caligula à l'impossible. Entre Caligula. Apercevant Casonia et Scipion, il hésite et recule. Au même instant, entrent à l'opposé les patriciens et l'intendant du palais. Il s'arrête, interdit. Casonia se retourne. Elle et Scipion courent vers Caligula, mais il les arrête d'un geste. L'intendant, nous te cherchions, César. Caligula, je vois. L'intendant, nous... C'est-à-dire, Caligula, qu'est-ce que vous voulez ? L'intendant, nous étions inquiets. Caligula est de quel droit ? Enfin, de toute façon, tu sais que tu as à régler quelques questions concernant le trésor public. Caligula, le trésor ? Mais c'est vrai, voyons, le trésor, c'est capital. L'intendant, certes, César. Caligula, Casonia, n'est pas ma chère, mais c'est très important, le trésor, Casonia. Mais non, Caligula. C'est une question secondaire, Caligula. Mais c'est que tu n'y connais rien. Le trésor est un intérêt puissant. Tout est important. Les finances, la moralité publique, la politique extérieure, l'approvisionnement de l'armée, les lois agraires. Tout est capital, te dis-je. Tout est sur le même pied. La grandeur de Rome et des crises d'arthritisme. Je vais m'occuper de tout cela. Écoute-moi un peu, intendant. L'intendant, nous t'écoutons. Caligula, tu m'es fidèle, n'est-ce pas, l'intendant César ? Caligula, eh bien, j'ai un plan à te soumettre. Nous allons bouleverser l'économie politique en deux temps. Je te l'expliquerai, intendant, quand les patriciens seront sortis. Les patriciens sortent. Caligula s'assied près de Casonia et entoure sa taille. Écoute bien, intendant. Premier temps, tous les patriciens, toutes les personnes de l'Empire qui disposent de quelques fortunes, petites ou grandes, c'est exactement la même chose, doivent obligatoirement déshériter leurs enfants et tester sur l'heure en faveur de l'État. L'intendant, mais César, Caligula, je ne t'ai pas encore donné la parole. À raison de nos besoins, nous ferons mourir ces personnages dans l'ordre d'une liste établie arbitrairement. À l'occasion, nous pourrons modifier cet ordre toujours arbitrairement. Et nous hériterons. Casonia, qu'est-ce qui te prend ? Caligula, l'ordre des exécutions n'a en effet aucune importance, ou plutôt. Ces exécutions ont une importance égale, ce qui entraîne qu'elles n'en ont point. D'ailleurs, ils sont aussi coupables les uns que les autres. À l'intendant, tu exécuteras ces ordres sans délai. Les testaments seront signés dans la soirée par tous les habitants de Rome, dans un mois ou plus tard, par tous les provinciaux. Envoie les courriers. L'intendant César, tu ne te rends pas compte. Caligula, écoute-moi bien, imbécile. Si le trésor a de l'importance, alors la vie humaine n'en a pas. Cela est clair. Tous ceux qui pensent comme toi doivent admettre ce raisonnement, et compter leur vie pour rien, puisqu'ils tiennent l'argent pour tout. Au demeurant, moi, j'ai décidé d'être logique, et puisque j'ai le pouvoir, vous allez voir ce que la logique va vous coûter. J'exterminerai les contradicteurs et les contradictions, et s'il le faut, je commencerai par toi. L'intendant César, ma bonne volonté n'est pas en question, je te le jure. Caligula ni la mienne, tu peux m'en croire. La preuve, c'est que je consens à épouser ton point de vue et à tenir le trésor public pour un objet de méditation. En somme, remercie-moi, puisque je rentre dans ton jeu et que je joue avec tes cartes. D'ailleurs, mon plan, par sa simplicité, est génial. Ce qui clôt le débat, tu as trois secondes pour disparaître, je compte un. L'intendant disparaît. Caligula apercevant Sipion, « Ah, c'est toi ! » Il s'arrête un peu comme s'il cherchait une contenance. Il y a longtemps que je ne t'ai vu avançant lentement vers lui. Qu'est-ce que tu fais ? Tu écris toujours ? Est-ce que tu peux me montrer tes dernières pièces ? Le jeune Sipion m'a l'aise. J'ai écrit des poèmes, César. Caligula sur quoi ? Le jeune Sipion, je ne sais pas, César. Sur la nature, je crois. Caligula, beau sujet et vaste. Qu'est-ce qu'elle t'a fait, la nature ? Le jeune Sipion se reprenant. Elle me console de n'être pas César. Caligula, et crois-tu qu'elle pourrait me consoler de l'être ? Sipion, ma foi, elle a guéri des blessures plus graves. Caligula, blessure. Tu dis cela avec méchanceté. Est-ce parce que j'ai tué ton père ? Si tu savais pourtant comme le mot est juste. Blessure. Il n'y a que la haine pour rendre les gens intelligents. Sipion, j'ai répondu à ta question sur la nature. Caligula s'assied, regarde Sipion, puis lui prend brusquement les mains et l'attire de force à ses pieds. Il lui prend le visage dans ses mains. Caligula, récite-moi ton poème. Je t'en prie, César. Non. Pourquoi ? Je ne l'ai pas sur moi. Ne t'en souviens-tu pas ? Non. Dis-moi du moins ce qu'il contient. Sipion, toujours rédit. J'y parlais d'un certain accord, Caligula, de la terre et du pied. Sipion, surpris, hésite et continue. Oui, c'est à peu près cela et aussi de la ligne des collines romaines et de cet apaisement fugitif et bouleversant qui ramène le soir. Caligula, du cri des martinets dans le ciel vert. Sipion, oui encore. Et de cette minute subtile où le ciel encore plein d'or brusquement bascule et nous montre en un instant son autre face, gorgée d'étoiles luisantes. Caligula, de cette odeur de fumée d'arbres et d'eau qui monte alors de la terre vers la nuit. Sipion, le cri des cigales et la retombée des chaleurs, les chiens, les roulements des derniers chars, les voix des fermiers. Caligula, et les chemins noyés d'ombre dans les lentisques et les oliviers. Sipion, mais oui, c'est tout cela. Comment l'as-tu appris ? Caligula, je ne sais pas. Peut-être parce que nous aimons les mêmes vérités. Sipion, ah, qu'importe, puisque tout prend en moi le visage de l'amour. Caligula, c'est la vertu des grands cœurs, Sipion. Si du moins je pouvais connaître ta transparence, mais je sais trop la force de ma passion pour la vie, elle ne se satisfera pas de la nature. Tu ne peux pas comprendre cela. Tu es d'un autre monde. Tu es pur dans le bien comme je suis pur dans le mal. Sipion, je peux comprendre. Caligula, non. Ce quelque chose en moi, ce lac de silence, ces herbes pourries. Ton poème doit être beau, mais si tu veux mon avis, Sipion, oui. Caligula, tout cela manque de sang. Sipion se rejette brusquement en arrière et regarde Caligula avec horreur. Oh, le monstre, tu as encore joué. Tu viens de jouer, hein, et tu es content de toi. Caligula, il y a du vrai dans ce que tu dis. J'ai joué. Sipion, oh, comme tant de mal et de haine doivent te torturer. Caligula, tais-toi, maintenant. Sipion, comme je te plains et comme je te hais, Caligula, tais-toi. Sipion, et quelle immonde solitude doit être la tienne. Caligula se jette sur lui et le prend te coller, il le secoue. La solitude, tu la connais, toi, la solitude. Celle des poètes et des impuissants, la solitude, mais laquelle ? Tu ne sais pas que seul on ne l'est jamais et que partout le même poids d'avenir et de passé nous accompagne. Les êtres qu'on a tués sont avec nous et pour cela, ce serait encore facile, mais ceux qu'on a aimés, ceux qu'on n'a pas aimés et qui vous ont aimés, les regrets, le désir, l'amertume et la douceur, les putains et la clique des dieux seuls, « Ah, si du moins, au lieu de cette solitude empoisonnée de présence qui est la mienne, je pouvais goûter la vraie, le silence et le tremblement d'un arbre. La solitude, mais non, Sipion. Elle est peuplée de grincements de dents et toute entière retentissante de bruises et de clameurs perdues. » Il a l'air exténué. Sipion passe derrière Caligula et s'approche, hésitant. Il tente une main vers Caligula et la pose sur son épaule. Caligula, sans se retourner, la couvre d'une des siennes. « Sipion. Tous les hommes ont une douceur dans la vie. Cela les aide à continuer. C'est vers elle qu'ils se retournent quand ils se sentent trop usés. Caligula, c'est vrai, Sipion. Sipion, n'y a-t-il donc rien dans la tienne qui soit semblable, l'approche des larmes, un refuge silencieux ? Caligula, si pourtant. Sipion, et quoi donc ? Caligula, le mépris. Rideau. Caligula, hélicon, qu'y a-t-il ? Ton travail avance ? Quel travail ? Eh bien, la lune. Hélicon, mais c'est une question de patience. Mais je voudrais te parler. Caligula, j'aurai peut-être de la patience, mais je n'ai pas beaucoup de temps. Il faut faire vite, hélicon. Hélicon, je te l'ai dit, je ferai pour le mieux. Mais auparavant, j'ai des choses graves à t'apprendre. Caligula, comme s'il n'avait pas entendu remarque, que je l'ai déjà eue. Qui ? La lune. Hélicon, oui, naturellement. Mais sais-tu qu'on complote contre ta vie ? Caligula, je l'ai eue tout à fait même. Deux ou trois fois seulement. Il est vrai, mais enfin, tout de même, je l'ai eue. Hélicon, voilà bien longtemps que j'essaie de te parler. Caligula, c'était l'été dernier. Depuis le temps que je la regardais et que je la caressais sur les colonnes du jardin, elle avait fini par comprendre. Hélicon, c'est sans ce jeu, Caillus. Si tu ne veux pas m'écouter, mon rôle est de parler quand même. Tant pis si tu n'en rends pas. Caligula, toujours occupé à rougir ses ongles du pied. Ce vernis ne voit absolument rien. Mais pour en revenir à la lune, c'était pendant une belle nuit doux. Elle a fait quelques façons. J'étais déjà couché. Elle était d'abord toute sanglante au-dessus de l'horizon. Puis elle a commencé à monter de plus en plus légère avec une rapidité croissante. Plus elle montait, plus elle devenait claire. Elle est devenue comme un lac d'eau laiteuse au milieu de cette nuit pleine de froissement d'étoiles. Elle est arrivée alors dans la chaleur, douce, légère et nue. Elle a franchi le seuil de la chambre et avec sa lenteur sûre est arrivée jusqu'à mon lit, s'y est coulée et m'a inondée de ses sourires et de son éclat. Décidément, ce vernis ne vaut rien. Mais tu vois, Élicon, je puis dire sans me vanter que je l'ai eu. Élicon, veux-tu m'écouter et connaître ce qui te menace ? Caligula, je veux seulement la lune, Élicon. Élicon, je sais d'avance ce qui va me tuer. Je n'ai pas encore épuisé tout ce qui peut me faire vivre. C'est pourquoi je veux la lune. Tu ne reparaîtras pas ici avant de me l'avoir procurée. Élicon, alors je ferai mon devoir et je dirai ce que j'ai à dire. Un complot s'est formé contre toi. Kéréa en est le chef. J'ai surpris cette tablette qui peut apprendre l'essentiel. Je la dépose ici. Élicon dépose la tablette sur un des sièges et se retire. Caligula, où vas-tu, Élicon ? Élicon, sur le seuil. Te chercher la lune. Il tourne sur lui-même, Agar va vers le miroir. Caligula, toi aussi, toi aussi tu es coupable alors, n'est-ce pas ? Un peu plus, un peu moins. Mais qui oserait me condamner dans ce monde sans juge où personne n'est innocent ? Se pressant contre le miroir. Tu le vois bien. Élicon n'est pas venu. Je n'aurai pas la lune. Mais qu'il est amer d'avoir raison et de devoir aller jusqu'à la consommation. Des bruits d'armes. C'est l'innocence qui prépare son triomphe. Que ne suis-je à leur place ? J'ai peur. Quel dégoût, après avoir méprisé les autres, de se sentir la même lâcheté dans l'âme. Mais cela ne fait rien. La peur non plus ne dure pas. Je vais retrouver ce grand vide où le cœur s'apaise. Il revient vers le miroir. Tout a l'air si compliqué. Tout est si simple, pourtant. Si j'avais eu la lune, si l'amour suffisait, tout serait changé. Mais où est-en chez cette soif ? Quel cœur, quel Dieu aurait pour moi la profondeur d'un lac ? Rien dans ce monde ni dans l'autre qui soit à ma mesure. Je sais pourtant, et tu le sais aussi, il tend les mains vers le miroir, qu'il suffisait que l'impossible soit. L'impossible, je l'ai cherché aux limites du monde, aux confins de moi-même. J'ai tendu mes mains, je tends mes mains, et c'est toi que je rencontre, toujours toi en face de moi. Et je suis pour toi plein de haine. Je n'ai pas pris la voie qu'il fallait. Je n'aboutis à rien. Ma liberté n'est pas la bonne. Rien. Rien. Rien encore. Oh, cette nuit est lourde. Hélicon n'est pas venu, nous serons coupables à jamais. Cette nuit est lourde comme la douleur humaine. Des bruits d'armes et des chuchotements s'entendent en coulisses. Il se relève, prend un siège et approche du miroir en soufflant. Il s'observe, simule un bond en avant et devant le mouvement symétrique de son double dans la glace. Lance son siège à toute volée en hurlant. À l'histoire, Caligula, à l'histoire ! Le miroir se brise. Et dans le même moment, par toutes les issues entre les conjurés en armes, Caligula leur fait face avec un rire fou. Le vieux patricien le frappe dans le dos. Kéréa en pleine figure. Le rire de Caligula se transforme en hockey. Tous frappent dans un dernier hockey. Caligula, riant et râlant, hurle. Je suis encore vivant.